Salut je m'appelle Seb Muller bienvenue sur ESM Fabrication aujourd'hui premier tuto express je vais vous montrer comment mettre en oeuvre quotidiennement votre machine avant de débuter vos usinages c'est parti ces mises en oeuvre sont des opérations simples à réaliser à chaque fois que vous démarrez votre machine alors cela vous permettra et d'une de prolonger la durée de vie de votre machine et de deux d'avoir une bonne base pour effectuer un travail de qualité on passe tout de suite à la pratique première chose à faire mise sous tension de la machine deuxième étape très importante vérifier le niveau d'huile principal de votre machine alors c'est pas quelque chose à prendre à la légère si vous tournez sans huile votre machine va être vite être en panne les roulements de broche vont pas être graissé la pignonnerie va pas être graissée en deux heures votre machine elle est foutue et à mon avis pour toujours donc pas à vérifier chaque jour mais au minimum une fois par semaine ça prend deux secondes et au moins vous êtes sûrs alors chaque machine un bac à huile alors ici sur les cases neuves c'est un bac à huile qui se trouve là dedans avec environ 8 litres d'huile il me semble vous avez une jauge vous tirez la jauge comme sur votre voiture et vous vérifiez s'il vous manque de l'huile faites la pointe d'huile bien sûr à vérifier à chaque fois ce qui est préconisé par le constructeur donc là c'est ok troisième point il existe un tas de petits graisseurs sur les machines en général ce genre de graisseurs là que vous retrouvez un petit peu partout sur les machines après ça va dépendre du modèle de la machine à voyez ici ici il y en a plein ici et ça pareil c'est du graissage quotidien et pour réaliser ces graissages il vous faudra ce type de pompe alors c'est des pompes à pression 1 donc vous appuyez lui il va sortir par là le remplissage d'huile se fait par là derrière vous remplissez d'huile de glissière je donnerai les références d'huile à la fin de la vidéo alors pas besoin d'appuyer 50 fois si vous le faites quotidiennement trois coups suffisent trois quatre coups up à chaque endroit où vous voyez ce type de graisseur celle elle va graisser la poupée mobile et ainsi de suite partout vous envoyez vous graisser encore là sur un grand nombre de machines il a également un graissage du tablier qui se situe bon sur case neuve je vous montre c'est ici voilà donc il faut faire l'appoint un quotidiennement c'est à dire on dévisse on remplit et jusqu'à que ça déborde bon là il est plein je vais pas le faire mais aussi à vérifier chaque jour que ce soit pour le traînard ou pour le petit chariot ou la contrepointe on ne travaille jamais à sec c'est à dire qu'elles doivent toujours être huilé un minimum pas besoin de mettre 15 tonnes d'huile mais au moins un filet d'huile pour que ça coulisse correctement je vous montre ça tout de suite alors voilà les glissières sèches c'est pas bon il faut absolument huilé donc normalement chaque machine est muni d'un graissage centralisé alors sur case neuve il situe l'actionnement se situe là après sur chaque tour c'est différent mais c'est souvent similaire donc j'ai une clé et il suffit d'actionner pour que l'huile on va voir elle sort à ce niveau là donc ce qui permet de graisser le traînard voilà donc c'est à point d'huile il se fait sur case neuve là on voit que c'est bien huilé qui se fait ici donc on remplit jusqu'à que le niveau soir ça également à vérifier chaque jour par contre ça vraiment chaque jour pour la contrepointe alors là on n'a pas vraiment de solution alors moi ce que je fais j'ai des petites burettes que j'utilise quotidiennement et je mets toujours un petit filet d'huile ici pour pouvoir bien déplacer la contrepointe donc voilà que ce type de burettes un vraiment basique un petit filet d'huile voilà après rien ne vous empêche d'en rajouter un petit peu ici je le fais souvent il vaut trop pas assez bon quand même pas exagérer sur la dose mais voilà on peut déplacer la contrepointe super que travailler sans huile c'est vrai que c'est très mauvais pareil à ce niveau là je sors à contrepoint de son fourreau pas trop loin non plus je mets un petit filet d'huile voilà pour le graissage de la machine on est presque prêt à travailler une dernière chose avant de pouvoir utiliser la machine et de commencer à travailler il faut faire un petit cycle de chauffe à la machine vous faire tourner le mandrin dans le vide pendant cinq dix minutes juste pour que l'huile monte en pression et qu'elle soit moins froide donc ce que je vous conseille moi c'est de pas mettre une toute petite vitesse pour pour la pour la préchauffe de la machine parce que vous risquez d'avoir de l'huile qui sort du collet à cause de la rotation trop lente alors moi ce que je fais je mets la plus grande des petites vitesses donc comme il ya deux gammes de vitesses je mets 200 tours et éviter également de laisser tourner votre mandrin sans pied mandrin pardon sans pièces serrées dedans vous risquez d'avoir les morts qui sortent et qui et qui partent et ça peut être très dangereux donc serrez toujours une pièce dans le mandrin et on met la machine à préchauffer 5-10 minutes la machine est maintenant prête à être utilisée un dernier point sur les huiles mais attention c'est à prendre avec des pincettes c'est ce que j'utilise moi mais ce n'est pas valable pour toutes les machines renseignez vous auprès du constructeur pour ce qui est l'huile de glissière j'utilise de l'iso 68 huile de glissière et pour le réservoir principal de la sodex 68 à haute viscosité c'est de l'huile hydraulique voilà je vous préconise également une à deux vidanges par an du réservoir principal d'huile hydraulique et de l'huile de glissière en fonction du degré d'utilisation de votre machine voilà pour ce premier tuto express j'espère qu'il vous sera utile je ferai également une fiche récapitulative que je posterai sur le groupe usm fabrication qui vous réexpliquera dans le détail tout ce que j'ai dit durant cette vidéo pensez à liker à partager à la prochaine merci